Salut, vous êtes avec Sophie sur Radio Balma 31 et en ce moment même, je suis avec Seb, notre super artiste que l'on adore à Balma, Seb du groupe Alonso, le leader du groupe. Et ce soir, Seb, tu es en showcase à l'Ovalie Gourmande. Raconte-nous un petit peu, il y a déjà beaucoup d'ambiance. C'est ça, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de bruit. Donc oui, je suis là parce que j'ai été invité par Laurent une nouvelle fois. C'est un endroit assez sympathique qui est proche de Balma. Donc Balma est une ville qui compte un peu pour moi parce que j'ai fait quelques petites scènes déjà pour le Téléthon et autres. Et je suis content d'être là ce soir pour présenter mon futur single qui s'appelle « Ils t'ont posé sous le soleil » qui sortira le 30 avril sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors « Ils t'ont posé sous le soleil », c'est déjà en écoute, merci à toi. C'est déjà en écoute sur Radio Balma 31. Très belle chanson. Raconte-nous un petit peu cette histoire. Compositeur, interprète, etc. Raconte. En fait, j'ai la chance, entre guillemets, on dira, d'avoir un cousin qui écrit pour des chanteurs connus, des comédies musicales. Et comme moi, ça fait quelques temps que j'essaie de me lancer là-dedans, je me suis dit pourquoi ne pas lui lancer un challenge. Je l'ai appelé, il s'appelle Patrice Guirao. Je lui ai dit « Patrice, ce serait bien que tu m'écrives un texte et je vais essayer de mettre en musique », comme l'ont fait d'autres avant moi, qui sont Pascal Obispo, Calogero, etc. Donc il m'a écrit un texte pour moi. Et c'est un texte qui est assez sympa parce qu'il peut y avoir plusieurs interprétations possibles, que ce soit la recherche de la foi ou la recherche de l'amour, etc. Et je suis content d'avoir été le compositeur. Alors en effet, on l'écoute, nous, sur Radio Balma 31, sur Radio Be Famous, plus que régulièrement, plusieurs fois par jour et on adore. Ça booste. On va le réécouter après, ton titre. Patrice Guirao, proche de toi, tu dis oui, il fait des comédies musicales, mais quand même, c'est pas juste des comédies musicales. Il a fait des comédies musicales qui ont un peu marché. Les Dix Commandements, Le Roi Soleil, Robin Desbois, il prépare les Trois Mousquetaires. Après, il écrit pour Pascal Obispo, Johnny Hallyday, Céline Dion, Lionel Richie, on va faire quelques grands noms, on dira. C'est ça. Donc en fait, tu es vraiment dans les starting blocks pour partir très très haut, très très loin dans les étoiles. Et les étoiles, on sait que tu les aimes. Oui, puisque le titre de l'album va s'appeler La Tête dans les étoiles. Donc oui, j'espère pouvoir au moins les approcher. Mais pour ça, je suis toujours à la recherche d'une maison de disques pour assurer ma promotion et ma distribution. Et après, je suis ouvert pour des concerts dans le coin. Alors, on remercie Laurent. Laurent, qui est le responsable propriétaire de l'Ovalie Gourmande, qui t'accueille ce soir. C'est pour la deuxième fois, sauf erreur. Oui, en effet, c'est la deuxième fois. Et donc, on le remercie parce que nous aussi, on l'aime bien. Laurent, c'est un proche de Balma. Il est partenaire de plusieurs associations sportives sur Balma. On va aller lui dire un petit mot. On va aller lui poser une question. Laurent, tu es sur Radio Balma 31. Laurent, aujourd'hui, deuxième showcase de Seb Alonso chez toi. Je suis de l'accueil. Et toi, tu es un proche de Balma. Nous, on est balmanais. On adore. Tu soutiens plusieurs associations sportives, mais pas que. D'ailleurs, tu es adhérent de Radio Balma 31. Balma, tu aimes ça ? Oui. Alors, moi, je suis partenaire du club d'athlétisme de Balma. Ainsi que du club de rugby de Balma, où j'ai été éducateur pendant de très longues années. Et je suis membre actif de Balma 31, de l'association. Donc, j'aime les balmanais, même si je ne suis pas à Balma et je suis tout proche. Oh, t'es juste derrière la rocade. Allez, les balmanais, on va voir Laurent. Seb, un grand merci pour ton accueil. Merci pour ta disponibilité. Tu vas bientôt passer sur scène. Ça va être chaud ? Oui, ça va être chaud. Mais on sera sous le soleil, donc on sera bien. Un grand merci à toi, Seb. Merci. Au revoir, Sophie. On t'a posé sous le soleil, dans le silence d'en bas. Comme un oubli à deux minutes, comme une pensée qu'on ne veut plus. Ou comme un bruit qu'on n'entend pas. On t'a jeté sous le soleil. Et tu es...